Cette semaine, Arte programme deux films avec Patrick Devers, ce qui nous a donné envie de revenir à nouveau sur la carrière de l'un de nos acteurs préférés, en posant cette question simple, c'était qui, ou plutôt c'était quoi, justement, Patrick Devers ? Voici notre réponse, subjective, en dix petites madeleines. Patrick Devers, c'était tout d'abord des débuts avec la troupe du Café de Lagarde, puis des apparitions au cinéma chez Philippe de Broca, ou chez René Clément, mais aussi un peu de doublage. Patrick Devers prétend notamment sa voix à John Voight dans la version française de Macadam Cowboy, avant l'année 1974 et la révélation Les Valseuses de Bertrand Blier. Soit Patrick Devers et Gérard Depardieu à pied, à moto, en deux chevaux, en train ou à vélo, et puis le coup des culottes, un plan à deux, un plan à trois et un plan à quatre. Bref, Les Valseuses, un film très années 70, que l'on ne pourrait peut-être plus faire aujourd'hui. Patrick Devers, c'était ensuite une comédie de Maurice Dugovson, avec Miu Miu, sa partenaire à l'écran comme à la ville, mais aussi un polar de pierre-grainier de fer, avec notamment cet échange savoureux avec l'Innoventura. Pourquoi que t'es rentré dans la police, toi, Lefebvre ? Parce que j'étais feignant, parce que j'avais aucune capacité, et puis que... Mais ouais, c'est pareil. Et puis, toujours au milieu des années 70, un curieux film libertaire de Sota, avec sa communauté peace and love dans une ambiance très bucolique. Comme je disais à Lucille tout à l'heure, quand vous aurez faim, j'ai tué un lièvre énorme. Bah, dégoûtant ! Et enfin, en 1976, La meilleure façon de marcher de Claude Miller, où Patrick Devers, moniteur de Colo, va développer une relation, disons tendue, avec Patrick Bouchité. Philippe ? C'est Marc. Tu peux nous porter tes bougies ? Oui, attends une seconde. Je rentre. Non, attends une seconde ! Qu'est-ce que tu veux ? Patrick Devers, c'était ensuite un détour par l'Italie, chez Marco Bellocchio, mais aussi un film d'Yves Boisset, où il interprète le juge Fayard, dit le shérif, car table en main et pression, opposition, tension avec sa hiérarchie. Entrez ! Entrez, Fayard. Vous devez savoir pourquoi je vous ai demandé de passer me voir. Et puis à la même période, un second film de Maurice Dugovson, toujours avec Miu Miu, sa femme à l'écran, mais plus sa femme à la ville, l'actrice l'ayant quitté quelque temps avant le tournage. Patrick Devers et Miu Miu rejouent donc, dans une certaine confusion, leurs relations passées et encore douloureuses, avec drague et concrétisation. Je connais quatre vers, c'est ceux-là. C'est beau. Mais aussi disputes et crises de violence… Heureusement ponctuées par quelques instants de répit au piano. ... ... Patrick Devers, c'était ensuite… Toujours dans la deuxième partie des années 70, un nouveau film d'Yves Boisset, avec Annie Girardot. Et puis un nouveau détour par l'Italie, avec la chambre de l'évêque de Dino Rizzi, où ils croisent notamment Ornella Mouti, pour une relation nocturne trouble. Et puis en 1978, les retrouvailles avec Bertrand Blillet, pour préparer vos mouchoirs, où Patrick Devers développe une passion plutôt obsessionnelle pour les livres de poche. T'as vu ? Regarde. Une collection complète du livre de poche. Cinq mille volumes. Et où il développe une passion tout aussi obsessionnelle pour la musique de Mozart, avec la complicité de Gérard Depardieu. Putain, le mec à la clarinette, c'est pas un manchon. Cherche pas, c'est le meilleur. Gervas de Brumaire. Ça te plait ? Oui, j'aime bien. T'as repris de la clarinette, là ? T'as vu ? T'as vu comment il tripote son instrument, le père Gervas ? Alors là, chapeau. Patrick Devers, c'était ensuite un film collégial de Luigi Comancini, mais aussi un classique des classiques, coup de tête de Jean Jacquinot. Soit Patrick Devers renvoyé de son club de foot et de l'usine où il travaille, un Patrick Devers devenu paria, errant dans la ville abandonnée de tous, avant d'être célébré quelques jours plus tard et d'en profiter du coup pour régler ses comptes avec les notables de la ville. Moi, je lève mon verre à la plus formidable bande de salopards que j'ai jamais rencontrée. Non sans avoir auparavant disputé un fameux match de foot avec le saillant maillot de la J.Auxerre, avec but à la clé, Et scène de vestiaire à la mi-temps, entrée dans l'histoire du cinéma. La victoire au bout du pied Et la victoire au fond défilé L'ennemi désemparé Nous vagrons, nous serons les premiers Allez, dragon, dragon, dragon Vite, vite, vite ! Dragon, dragon, dragon Vite, vite, vite ! Patrick Devers, c'était ensuite dans la foulée, un autre classique des classiques, série noire d'Alain Corneau, d'après Jim Thompson, où il est un employé de commerce au chômage, tenté par le crime, un Patrick Devers provocateur dans les troquets, Allez, jeunesse ! One more time, one more time ! Mais aussi un Patrick Devers câlin avec Marie Trintignant Ou encore un Patrick Devers facétieux avec son transistor Bref, un Patrick Devers qui alterne le chaud et le froid, le solaire et le sombre. Connard ! Pauvre connard ! Pauvre connard ! Patrick Devers, c'était ensuite au carrefour des années 80, une comédie de Philippe de Broca, Psy, où il dirige un groupe thérapeutique et prône la zénitude. Ce stage de psychothérapie de groupe va durer trois jours. J'espère qu'on va faire du bon travail. Une zénitude que Patrick Devers n'applique pas toujours à lui-même. Veux-tu te taire ? Non, je ne me tairai pas ! Pourquoi ce serait toujours à moi de me taire d'ailleurs ? Mais parce que, parce que tu n'as rien à dire ! Moi ? Moi je n'ai rien à dire ? Tu as qui est toujours à dire ? Alors dis-le ! Et puis au même moment, un changement de ton radical avec un mauvais fils de Claude Sautet, où Patrick Devers retrouve son père Yves Robert dans un silence pesant qui dit tout. Qu'est-ce que je peux ? Je peux ? Au rythme d'un pastiche musical du mépris. Et doucement. Et puis, toujours début 80, Hôtel des Amériques d'André Téchiné pour un dialogue interrompu et un baiser entre deux portes avec Catherine Deneuve. Je croyais que je n'étais pas du tout votre genre. Oui. C'est vrai. Pas du tout mon genre. Et enfin, toujours début 80, de nouvelles retrouvailles avec Bertrand Blillet pour Beaupère, où Patrick Devers est pianiste de bar et narrateur. C'était l'époque où je travaillais comme pianiste, dans un restaurant de style cossu international. Un Patrick Devers qui perd sa femme et doit s'occuper seul de sa belle-fille Arielle Bess. Marion. Ma petite Marion. S'installe bientôt entre l'adulte et l'adolescente un trouble. Avec en point d'orgue la visite surprise tout à fait surréaliste du père d'Ariel Bess, interprété par Maurice René. Dis-donc, je pensais à un truc tout à coup. Quel truc ? Où j'ai pas ensemble de tous les deux. T'es malade ou quoi ? Pour qui tu me prends ? Excusez-moi. Il y a des moments où je sais plus très bien ce que je raconte. Faudrait. Faudrait vraiment que j'arrête de picoler. Ça commence à me jouer des tours. Patrick Devers, c'était ensuite un film de Didier Audepin et un autre d'Henri Verneuil. Et puis l'étonnant Paradis pour tous d'Alain Gessua, où il est un commercial au bout du rouleau, sauvé du suicide on ne sait pas très bien comment. Un Patrick Devers qui rencontre ensuite Jacques Dutronc, docteur d'un nouveau genre, ayant inventé une machine révolutionnaire qui fait voir la vie du bon côté. Ne me plaignez pas. Surtout, ne me plaignez pas. Évidemment, pour vous qui me voyez comme ça pour la première fois, je ne suis qu'un pauvre paralytique. Pourtant, je suis heureux. Mon secret, je regarde ce que j'ai et non pas ce que je n'ai pas. C'est vrai que mes jambes sont mortes, mais je suis confortablement installé dans mon fauteuil et avec lui, je peux presque tout faire. Patrick Devers, c'était enfin un dernier film qu'il ne fera pas. Édité Marcel de Claude Delouche, l'acteur s'étant donné la mort le 16 juillet 1982, quelques jours avant le début du tournage, d'où cette dédicace au début du film. Les dernières images laissées par l'acteur sont donc ses bouts d'essai, tournés par Claude Delouche, quelques heures avant sa mort. Patrick Devers avait 35 ans. C'est vraiment la musique d'un type qui n'a jamais été heureux en amour, c'est si sûr. Tu parles. Le pauvre mec, il est mort à 35 ans. 35 ans ! Mais tu te rends compte de la perte ? Quelle époque de con ! On claquait pour un rien ! Forcément. Ils passaient leur temps à te saigner, c'est tout ce qu'ils savaient faire. Un rhume, allez hop ! Ils te pompaient deux litres. Remarque, aujourd'hui, c'est des accidents de la route, alors ça vaut guère mieux. Mais parce que les gens conduisent comme des cons ! C'était quoi sa maladie à Mozart ? Je ne sais pas exactement. Probablement qu'avec un bon antibiotique, il aurait écrit 45 folies de plus. Et Beethoven, il aurait pu s'aligner. Voilà un type, Mozart. J'aurais bien aimé le connaître. Putain ! Et moi, quand je pense à toutes les fois où il m'a sauvé de la déprime... ... ... ... ... ... ... ...